Au déploiement des 60 000 postes de l'éducation nationale, voient des gens dans la salle acquiescée. Cet après-midi, Benoît Hamon a parlé de création de postes, 60 000. Quelle est la bonne version ? La bonne version, c'est celle que je donnerai le moment venu, le moment où je présenterai la plateforme présidentielle. Ce qui compte, c'est de mettre ces postes au plus près des enfants et il y aura bien, sur 5 ans, ces postes-là. Est-ce que c'est un ajustement ? Non, ce n'est pas un ajustement, c'est... Il y a la perte d'un tripulaire, pourquoi pas ? Non, non, soyez patient, ne craignez rien, tout cela vous sera précisé, mais l'engagement, il est clair. Jérôme de Villat-Challenge, est-ce que vous acquiescez la proposition, la suggestion de François Chéret de la CFDT pour gagner en possibilité d'augmenter la CSG ? Non, il n'a pas dit tout à fait cela, François Chéret. Il a dit que le bon instrument, si l'on devait transférer des cotisations salariées, salariées, ce serait de recourir à la CSG, qui d'ailleurs avait été fait sous le gouvernement de Lionel Jospin pour des cotisations maladies. Mais ce qu'a ajouté, François Chéret, je ne vais pas commenter son propos, mais il m'a paru de bon sens, c'est que ces réformes-là, il n'est pas possible de les engager en fin de mandat. C'est une question éminente de savoir comment est financée la protection sociale. Ça suppose des négociations longues, ça suppose qu'il y ait un examen des différentes hypothèses. Ce n'est pas dans l'improvisation qu'il est possible de changer les mécanismes de la protection sociale. Et de ce point de vue, moi je prends un enjeu.